Le Festival littéraire Québec en toutes lettres est de retour, avec encore plus d'activités extérieures dans sa programmation. Comme l'événement, ceci n'est pas une pub. TAMARA BOULEAU, présidente de la Côte d'Hôpital-Hôpital Littéraire Québec en toutes lettres est de retour, avec Comme l'événement, ceci n'est pas une pub. Toutes les installations extérieures, banderoles et puis panneaux d'exposition, exposition jeunesse, capsules sonores et donc avec une cinquantaine d'autrices et d'auteurs qui ont lieu de se procurer du chocolat et de payer pour, les gens vont pouvoir avoir gratuitement des fragments littéraires sous forme de carte postale. Il va y en avoir deux dans l'espace public. Une demi-douzaine de spectacles en salle seront proposés. L'ancien animateur de l'émission radio-canadienne Les années Lumières, Yannick Vildieu, offrira le spectacle Lettres biologiques, Amour interdite. C'est un spectacle lecture où on lit des extraits, des extraits seulement d'une correspondance tout à fait étonnante entre le frère Marie-Victorin, un religieux donc, et Marcel Gauvreau, qui était 22 ans plus jeune que lui, qui était son assistante à l'Institut botanique de Montréal entre 1933 et 1944, date de la mort de Marie-Victorin. Et c'est une correspondance tout à fait étonnante. Marie-Victorin parlait lui-même de lettres biologiques, c'est-à- qu'il s'est passé dans un spectacle multidisciplinaire. C'est penché sur l'oeuvre, justement, pour aller chercher qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on avait à dire au-delà des mots d'Emmingway. Puis lui a raconté cette histoire-là, puis l'histoire, elle va être racontée. On a une partition théâtrale qui est jouée par Jack Robitaille, qui est incroyable, en compagnie de Charlie Cameron Verge, qui joue Les jeunes hommes. L'histoire est là, comme on la connaît, avec son récit, avec son poisson, avec tout ce qu'on sait, les récains aussi. Mais on a aussi ces mots-là des auteurs et des autrices d'aujourd'hui. Québec en toutes lettres soulignera également par un grand spectacle d'ouverture à Place D'Youville, le passage dans la capitale de représentants de plusieurs autres villes de littérature de l'UNESCO.